Beurre FM. Les mots piégés du débat républicain. Pierre-Henri. Il y a parfois des mots qui fâchent des mots du vocabulaire politique. Souvent, ils sont mal connus, employés de manière inappropriée, instrumentalisés. Ils se répètent et se basent en réseau, confortant posture et parti pris. Ils font débat et nous divisent. Ce sont les mots piégés du débat républicain. Eh bien ces mots, nous allons les déminer, les expliquer ou simplement vous permettre de mieux les connaître. Les mots piégés du débat républicain, une émission qui débusque les faux-semblants, c'est sur Beurre FM. Après être revenu sur l'origine du mot et sa balade dans l'actualité, je reçois un invité qui nous aide à y voir encore plus clair. Aujourd'hui, c'est le mot créolisation qui est sur la sellette. L'assimilation, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est la créolisation. En s'exprimant ainsi face à un des candidats de l'extrême droite, produit de la maison Bolloré, Jean-Luc Mélenchon a suscité plus d'interrogations que d'adhésion. Il aurait pu dire « L'assimilation, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est l'intégration ». Mais non, il a bien employé le terme de créolisation. Mais au fait, c'est quoi la créolisation ? A l'origine, créole vient du portugais crioulo, dérivé du nom criado, signifiant domestique ou servant. Le terme désigne dès le XVIIe siècle les personnes nées et ayant grandi dans les colonies françaises des Amériques et de la Réunion, de l'île Maurice, qu'importe leur couleur de peau et leur rang social, esclaves ou non. La créolisation est un processus, un enrichissement culturel censé proposer un dépassement des identités. Le poète antillais, Édouard Glissant, explique que le mélange des identités et des cultures qu'ont connues les Antilles et qui a créé une nouvelle identité est un processus qui peut être transposé au monde entier. La créolisation va, selon lui, à l'encontre de la standardisation et l'uniformisation du monde. Très bien. Mais Glissant disait aussi que l'universalisme français était une valeur usée, que cela a nié les humanités au pluriel, puisque l'universalisme datait, selon lui, d'un temps où la mondialisation n'était pas encore au programme. La créolisation d'Édouard Glissant semble donc s'opposer au modèle républicain et à l'esprit français. Il y a parfois des modes dont il est utile de se prémunir. « Plutôt que de clarifier le débat, l'introduction du mot créolisation vient l'obscurcir. Nos valeurs communes ne peuvent être variables et dépendent de la culture de chacun. » Glissant dit « C'est dans le métissage que la fraternité peut avoir lieu, pas dans la sublimation républicaine. » C'est une querelle, car le métissage est un processus long et complexe. Et au fond, la sublimation républicaine, qu'est-ce que c'est ? C'est la raison, celle qui nous dit que l'on peut faire du même avec de l'autre. C'est cela, l'intégration. Et c'est cela qu'aurait dû dire, sans fioriture, Jean-Luc Mélenchon. C'est affirmé. Vous êtes très loin de moi. Vous n'êtes pas mon frère. Mais au nom d'un idéal partagé, nous allons faire famille, récits communs. L'objectif, non, que ce processus d'enrichissement permanent. Et la créolisation, nous allons discuter avec notre invité, M. Alyosha Lavsovski, professeur à l'Université catholique de Lille, chercheur en philosophie, auteur de plusieurs ouvrages, dont le plus récent, paru aux éditions Bayard, s'intéresse à un grand poète antillais et s'intitule « Édouard Glissant, déchiffrez le mot ». M. Lassovski, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté un débat autour de la créolisation. Est-ce que vous avez été surpris par l'émergence du mot créolisation sur la scène politique à quelques mois de la présidentielle et dix ans après la mort d'Édouard Glissant ? D'une certaine façon, oui, parce que même si je suis évidemment très très sensible à l'actualité de la pensée d'Édouard Glissant aujourd'hui, et je pense que tout mon travail et mon dernier livre à ce sujet, « Édouard Glissant, déchiffrez le monde » est vraiment une manière... Qui est paru aux éditions Bayard, je crois. Absolument. Vous avez raison, pour les dix ans de la mort d'Édouard Glissant, est vraiment une manière de montrer comment la pensée d'Édouard Glissant est très présente et utile, nécessaire pour comprendre le monde aujourd'hui, dans différents domaines d'ailleurs, qui peuvent aller de la culture à l'écologie, de la politique au sens large, au mouvement de mobilisation, d'association. Oui, j'étais surpris, mais intéressé évidemment par l'usage et la place que pouvait avoir le terme de créolisation dans le débat politique lui-même au cœur de la campagne présidentielle aujourd'hui. Et alors je sais qu'évidemment, depuis longtemps, normalement, les femmes et les hommes politiques ont des références littéraires, philosophiques, culturelles, qu'ils et elles mobilisent dans le débat. Mais la présence d'Édouard Glissant, oui, c'est une surprise, mais une bonne surprise. C'est important qu'il soit présent aujourd'hui, qu'il soit là. L'usage du mot créolisation, employé à la place de celui de métissage culturel, pourtant plus simple, est-il pour autant pertinent dans le champ politique ? Son emploi est-il pertinent ? Oui, alors c'est là qu'effectivement tout le travail, parce que c'est effectivement un long travail, un long cheminement de pensée dans la parole poétique et politique d'Édouard Glissant, parce que les deux aspects sont mêlés dans sa parole, dans sa pensée. La créolisation est un terme qu'emploie Édouard Glissant depuis longtemps, qui est associé à d'autres termes extrêmement novateurs, innovants, modernes, qu'il utilise comme le tout-monde, comme la mondialité, qui sont donc des notions qu'Édouard Glissant utilise dans un champ qui est très large pour lui, parce que ça va effectivement du poétique au politique, mais aussi dans l'anthropologie, dans la sociologie, dans l'art et la culture, et aussi dans la langue, dans l'évolution du langage, du discours et de la langue. Le terme créolisation, effectivement, vous avez raison de le comparer, voire même de l'opposer à métissage. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la créolisation, c'est une forme de métissage, mais qui débouche sur un inattendu, un imprévisible, quelque chose qu'on ne peut pas donc anticiper, et qui amène des résultats insoupçonnés, totalement inédits. Et ce que dit Glissant dans le terme de créolisation, c'est que, par opposition à un métissage, où d'une certaine façon, on peut identifier les différentes composantes que forme un métissage, dans l'idée de créolisation, pas du tout. Au contraire, la créolisation, c'est le nouveau, c'est l'inédit. C'est l'idée que quand des cultures se rencontrent, ou des arts se rencontrent, ou des langages se rencontrent, ils débouchent sur quelque chose de totalement nouveau, de totalement inédit, qui se transforme. Et ce qui est très intéressant chez Glissant, c'est qu'on se transforme, on échange avec l'autre. L'autre, c'est l'autre culture, c'est l'autre personne, c'est l'autre art. On échange sans se dénaturer soi-même. Et donc la créolisation, c'est une transformation de soi, tout en restant soi. Et c'est ça qui fait que, d'une certaine façon, ça englobe le métissage, mais ça va plus loin, en tout cas dans l'esprit d'Edouard Glissant, ça concerne aussi d'autres aspects de cette rencontre, de ce partage, de cet échange. Et la créolisation touche des domaines très variés. Alors pardon de vouloir simplifier, mais si vous aviez à dire de manière courte quelle est la différence entre créolisation et métissage, que diriez-vous ? Je dirais que, par exemple, dans le langage urbain, dans le rap, dans la chanson, il y a des métissages entre la langue de Rimbaud, la langue du slameur, d'autres langages, etc. Et que, justement, la créolisation, c'est que des mots nouveaux vont apparaître par ce mélange et cette manière, justement, de mixer, de secouer les différentes composantes. Alors que métissage, on pourrait dire, voilà, il y a telle influence, on est influencé par tel type de musique, par tel autre, et que, du coup, on retrouve finalement des composantes, alors que dans créolisation, ça aboutit, vous voyez, ça crée un processus artistique, en tout cas du point de vue de Glissant, qui modifie, finalement, les points de départ, les points d'origine sont, finalement, imperceptibles eux-mêmes, même s'ils sont bien présents. Mais alors, pourquoi Glissant, et c'est là, on en revient au champ politique, oppose-t-il, dans certains de ses propos, l'universalisme républicain et la créolisation ? Est-ce que ce n'est pas là, une querelle factice, au fond ? Alors, c'est vrai que chez Glissant, il y a d'abord une opposition fondamentale entre identité racine et identité relation, qui montre, justement, comment nos identités, elles, sont toujours en connexion, en échange, en mouvement. Pour lui, il y a une phrase très forte où il dit, rien n'est vrai, tout est vivant. Et il dit aussi, agis dans ton lieu, pense avec le monde, ça veut dire que nous sommes, effectivement, ancrés dans des lieux qui sont des espaces qu'on ne peut pas dépasser, qui sont nos espaces, nos lieux d'ancrage, nos lieux d'habitation, et en même temps, qui sont ouverts et connectés avec le monde. Et alors, cette idée de créolisation, c'est l'idée que, justement, par le partage des mémoires, la diversité des mémoires, nous pouvons enrichir nos relations. Et ce que dit Glissant, c'est que, voilà, nos mémoires, nos héritages, nos histoires, elles sont très importantes, mais elles sont au pluriel. Et elles nous touchent tous. Sauf que l'universel, d'une certaine façon, c'est, en tout cas, une façon de dire que les différences doivent, finalement, se plier à une sorte de vision universelle qui, explique Glissant, en fait, est une vision qu'a eue, par exemple, l'Europe, dans son ethnocentrisme, dans sa façon de voir le monde. L'Europe, qui est un point de vue sur le monde, a monopolisé, j'allais dire, ou a utilisé l'étendard de l'universel et de l'universalisme, qui signifie l'un, et l'un veut dire l'unique. Donc, la place à la diversité et aux différences dans l'un ou dans l'unique est quand même, effectivement, une question qu'il faut poser. Donc, c'est ce que fait Glissant, à travers, justement, son ouverture à autant de poétiques diverses. Et c'est ce que vous faites très bien. Merci, M. Lassovski. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Université catholique de Lille, chercheur en philosophie, auteur de plusieurs ouvrages, dont le plus récent, paru aux éditions Bayard, s'intéresse à, Edouard Glissant, « Déchiffrer le monde ». Merci. Merci à vous. C'était les mots piégés du débat républicain en partenariat avec France Fraternité.